Générique ... Bonjour, c'est avec le plaisir que je vous rejoins sur cette télé, la télé du 21e siècle et plus particulièrement dans cette émission Starcom. Vous le savez, vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. C'est la mission qui nous fixons tous les jours dans cette émission Starcom. Ceci peut vous permettre de prendre position sur des sujets de l'actualité guinéenne en toute responsabilité. Au menu, on parle de cette résolution qui divise les députés à l'Assemblée nationale. Il faut dire que lors d'une plénière tenue ce mercredi 6 janvier 2021, les députés ont adopté une résolution contre les coordinations raisonnales. Désormais, il leur est demandé d'éviter d'avoir des prises de position et d'immixion dans des questions juridiques. Il est aussi demandé au chef de l'État de complètement s'affranchir de l'implication des coordinations raisonnales et organisations assimilées dans les affaires courantes de l'État, la formation du gouvernement et les nominations aux hautes fonctions administratives. Et dans cette émission, qu'est-ce qu'il faut retenir notamment de cette résolution votée contre les coordinations nationales de la Guinée ? Et qu'est-ce qu'il faut retenir comme le temps cette question qui divise aujourd'hui sur la scène politique guinéenne au niveau des députés mais également des acteurs politiques ? La réponse à cette question, c'est dans cette émission Starcom sur la télé du XXIe siècle. Et pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau, sur ce sujet qui continue d'alimenter la chronique en Guinée et qui suscite assez de commentaires, l'honorable maître Pépé Colémoux, président du parti Alliance pour le Rénouveau National, ARN. Honorable, tout le plaisir est pour moi de vous recevoir dans cette émission Starcom sur la télé du XXIe siècle. Bienvenue. Merci. Également avec moi dans cette émission, vous le savez, c'est désormais mon acolyte de tous les jours et pourquoi pas alter ego de cette émission, Boubacar Azoukaba. Bonjour Azoukaba. Bonjour Mohamed Bari. Alors, on s'intéresse à Azoukaba, à cette actualité qui continue de susciter assez de réactions au niveau politique et social. Cette résolution votée par les députés de l'Assemblée nationale contre les coordinations régionales et organisations assimilées. Comment est-ce que vous avez acquis cette annonce et quelle est votre interprétation de cette résolution ? Alors, merci. Je pense que c'est trop dire contre parce que la résolution, c'est une résolution portant réglementation des coordinations. Non, vu l'importance qu'avec ces coordinations régionales, on peut se dire contre quand même. Le contexte, d'abord, il faut voir le contexte dans lequel cette résolution a été adoptée. Elle est différente. Je parle sous le contrôle du juriste et du député à la fois, puisqu'il est avocat. La résolution, elle est différente de ce qu'on appelle l'adoption des lois à l'Assemblée parce que les députés proposent des lois et puis il y a le gouvernement qui envoie des projets de loi. Donc, cette résolution a été adoptée dans un contexte où quand même nous sommes sortis des contestations d'abord du troisième mandat du président Alfa Kondé. Et lorsqu'il avait été question de contester ce troisième mandat, vous n'êtes pas sans savoir qu'une grande partie des coordinations régionales s'étaient retrouvées avec 10 miettes à ce troisième mandat. Vous vous souvenez qu'en septembre, je pense vers le 2 septembre, les coordinations s'étaient encore retrouvées chez le Kountegui de la Pascote et la Sekouna Souma. Et leur réunion a été empêchée puisqu'il y a eu l'intervention des agents de force de maintien de l'ordre qui les ont dispersés et n'ont pas pu tenir cette rencontre. Donc, ça, c'est l'histoire la plus récente. Mais antérieurement, par le passé, on sait qu'en Guinée, il y avait des cheferies qu'on appelait cheferies traditionnelles. On les consultait de temps à autre et puis, lorsque il y a eu l'indépendance, dès les premières heures, ses coutourés avaient jugé inutile cette cheferie traditionnelle. Il a supprimé la souffrance traditionnelle parce qu'il estimait que les chefs étaient beaucoup plus proches de l'impérialisme ou de Colombes que de nouveaux systèmes. Et puis, on est venu avec, dans des années, après le décès de Sekou Touré, vers 1984, le nouveau régime est venu. On a commencé à créer des coordinations de la Pascote. D'abord, c'était des cadres qui s'étaient retrouvés pour créer ce qu'on appelle l'Union de la Basse-Guinée, COBAD, etc. Et au fur et à mesure, les autres associations, aussi les autres entités, se sont mises à réfléchir comment socialement se retrouver. Parce qu'au départ, c'était des organisations purement sociales. Et au terme de la loi, les Guinéens, tous les Guinéens sont libres de se retrouver dans des associations à but non lucratif, associations sociales, associations culturelles. Puisque la politique, pour faire la politique en Guinée, il faut qu'on t'autorise. C'est-à-dire, il faut créer un parti politique pour parler des activités politiques. Et la loi en Guinée dit que tout parti politique, aucun parti ne doit se référer à une religion, à une ethnie, à une race, à autre chose. Donc, je ne sais pas si vous comprenez le cheminement. Donc, au départ, les coordinations régionales, c'était... Vraiment dans le cadre social. Mouvement, structure, associative, au terme de ce que la loi dit, puisque la loi, je pense, c'est de juillet 2005, qui définit les régimes associatifs ou politiques de ces structures. Donc, on devrait... Les associations, les coordinations sont des associations, soit sociales et politiques. Et puis, bon, à partir des années... À partir de 2000, jusqu'en 2010, on a vu que, maintenant, les politiques... Qui utilisent... Qui utilisent ces associations, qui étaient considérées comme des associations sociales, culturelles et peut-être même économiques, les politiques, voient en ces associations, notamment les leaders, les présidents de ces associations, comme des personnes vers lesquelles il faut aller, peut-être pour avoir des électeurs dans la zone où sont implantées ces associations. Voilà, si vous voulez... Et on a vu que les associations, les coordinations, elles sont toutes assises. C'est des bases purement ethniques. C'est la coordination de la Guinée forestière, c'est la coordination des Pêles et Halipoulas de Guinée, c'est la coordination de la Basse-Côte, c'est la coordination mandaire. Donc, c'est des structures qui, si on se réfère même à ce que dit la Constitution, c'est des structures qui sont contradictoires en ce sens qu'on ne doit pas s'associer sur des bases ethniques, sur des bases régionalistes ou même sur des bases religieuses. Donc, à mon sens, je pense que la résolution qui a été prise par l'Assemblée nationale, est tombée à pic parce que les coordinations étaient devenues des instruments politiques. Au lieu qu'elles soient des instruments qui régularisent notre mode de vue commune, qui renforcent le tissu social, elles sont devenues aujourd'hui des instruments politiques que, naturellement, les acteurs politiques utilisent. Et donc, maintenant, le problème qui se pose, c'est que, est-ce que c'est par une résolution qu'on réglemente les associations ? Ou bien, c'est par un loi. Est-ce qu'il faut réfléchir à une loi ? Est-ce qu'il faut envoyer sur le terrain des socio-anthropologues pour étudier déjà pourquoi on a besoin d'une coordination ? Est-ce que, nécessairement, la Guinée a besoin de ces coordinations ? Ou pas ? Je pense que c'est à ce niveau qu'il y a. Ce n'était pas la démarche qui a été adoptée. On a vu le tollé qui s'est assisté au niveau du Parlement. Mais ce que je peux dire à résumé, c'est qu'aujourd'hui, les coordinations sont beaucoup plus politiques et ethniques que des entités sociales et qui oeuvrent pour la paix et la quiétude sociale. Je pense que toutes les interrogations, voilà, il n'y a pas mieux pour le répondre que ce ne sont pas les députés qui ont voté cette résolution. D'abord, il y a cette question d'entrée, avant de parler notamment de la résolution. On sait quand même qu'à l'entame, le contexte dans lequel cette résolution a été adoptée, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, honorable ? Je voudrais commencer par vous remercier en faisant les précisions suivantes. L'Assemblée nationale est composée essentiellement d'élus du peuple. C'est le peuple qui nous a mis là. Nous devons travailler pour le peuple et non pas pour nous-mêmes, ni pour une personne. Et étant là, notre mission principale, c'est de contrôler l'action gouvernementale et de lésiférer. Nous devons faire les lois dans l'intérêt du peuple. Lorsqu'il s'est agi de régler cette situation, entendez, quand on vous parle de résolution, résolution ne doit pas être faite sous forme de complaisance. Une résolution doit résoudre une situation donnée. Résoudre, bien résoudre. Nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il y a une cacophonie totale. Surtout à Conakry. En direction de toutes les régions naturelles. Comme vous l'avez si bien dit, on parle de la région naturelle. La région forestière a deux coordinations. La région du Fouta a deux coordinations. La région du Madenga a deux coordinations. La région de la Basse-Côte a plus de trois coordinations. C'est inévident, ça. C'est très malheureux. Et ces coordinations-là, il y en a qui n'ont aucune attaque avec la base. C'est ça le problème. Mais quand la résolution a été proposée à l'Assemblée nationale, nous nous avons sous... J'étais de ceux-là qui ont pensé qu'il fallait en débattre. Il fallait faire un débat pour que chacun des députés en soit informés. Pour que nous puissions faire de cette résolution notre décision. Mais le président de l'Assemblée nationale, pour qui j'ai beaucoup de respect, a dit que lui, il estime qu'il n'y a pas de débat, parce que nous en avons déjà... ça a été expliqué dans les groupes parlementaires. Donc, lui, on va voter... Mais est-ce que ça a été expliqué dans vos différents groupes ? Mais ça ne se fait pas. La procédure à l'Assemblée n'est pas ça. Non, non, je n'ai pas dit. Je sais que... Même si ça a été... Donc, si les travaux du groupe pouvaient régler, il n'y aurait pas eu plénière. Si les travaux de commission pouvaient régler, il n'y aurait pas eu intercommission. C'est là que vous inspire quoi ? Le fait de... Ce manque de débat à l'Assemblée nationale et que... Ça vous inspire quoi ? Moi, je suis contre le manque de débat à tous les niveaux. C'est au Parlement qu'on débat. Surtout au Parlement, il faut débat. Même les gens se demandent dans les parles. Les questions qui sont soumises à l'examen de l'Assemblée, nécessitent un débat contradictoire. Il faudrait que nous, les députés, nous sommes souverains. Nous sommes des élus du peuple. Nous devons débattre, dire nos points de vue et nous allons par la suite voter. Malheureusement, lui, il ne voulait pas le président, il ne voulait pas qu'il ait ça. J'ai dit non, monsieur le président. J'ai levé la main. J'ai dit, monsieur le président, c'est pas comme ça. Il dit, non, je crois qu'il n'y a pas eu de... J'ai dit absolument, il en faut. Nécessairement. Et finalement, il y a eu d'autres collègues députés qui ont eu la même position que moi. Et finalement, il dit, bon, d'accord, on va faire un débat de 10 minutes. Un débat de 10 minutes aussi. Pour une question qui intéresse la vie de la nation, la paix et la quiétude sociale de la nation. Ah non, moi, j'ai dit que 10 minutes était insuffisante pour 114 députés. J'ai dit non. Après, il dit, bon, maître, je vous donne la parole. J'ai dit non, si c'est 3 minutes, je ne prends pas. À ce cas-là, quand on vous dit 10 minutes pour 114 députés, vous allez partager 10 minutes entre 114 députés. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. quand il m'a donné la parole, quand il m'a donné la parole, je lui ai dit non, si c'est ça, ça va. Donc, il n'y a pas de débat et donc la... Non, 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 il va y avoir débat à la suite de nos différentes réactions, bien sûr. Mais il dit qu'il organise un débat de 10 minutes. J'ai dit non, ça déjà, c'est anticonstitutionnel. La loi ne le dit pas. Vous organisez un débat, ça pour autant dire qu'un débat de 10 minutes ou un débat de 20 minutes ou un débat de 5 minutes, ce n'est pas possible. C'est pas dans un... 5 députés a le droit au cours d'un débat d'avoir 5 minutes de parole qui peut être ramenée à 3. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais les questions très intéressantes comme celles-ci, on ne doit pas bâcler. On doit faire ce débat-là. Mais la suite, quelle a été la suite ? C'est ce que je viens de vous dire. Les débats comme ça, il a dit bon, il donne la parole. Certains députés ont pris la parole et entre-temps, il a dit c'est bon, on va voter. Moi, je me suis abstenu. Mais dans ce... Moi, je veux savoir que vous avez prévalu dans ce débat parce que c'est une question cruciale. Cruciale. La coordination, vous, les politiques, vous les avez utilisées. Moi, moi, je peux partout. Moi, mon avis... Qu'est-ce qui avait prévalu dans ce débat-là ? À mon avis, nous ne devons pas être complaisants. Nous devons aller au but. Nous devons travailler comme ça se doit. Nous devons faire... Il suffit seulement que 10 députés fassent une proposition de loi pour que ça soit soumise à l'Assemblée et que ça soit une loi en la matière. Donc, vous, vous voulez... Moi, je voulais qu'il y ait une réglementation légale que de le faire par voie de résolution alors que cette résolution ne résout rien. Quand vous lisez la résolution, ça ne résout rien. Ça fait des suppositions. Quand vous lisez la résolution, ça ne dit pas clairement ce qui doit être fait. Or, vous faites une résolution pour résoudre une situation. Et comme vous l'avez compris... Vous rompre avec cette cacophonie quand vous voyez par exemple les coordinations forestières. Oui. Alors là, vous venez en région forestière, il y a deux coordinations. Vous venez en Haute-Guinée, il y a plus de deux. Oui, il y en a plein. En Basse-Côte, on vous parle de Koutigui. Les coordinations politiques ont fait aujourd'hui. Je vous dis, quand vous venez par exemple le Koutigui de la Basse-Côte, qui est essentiellement connu seulement par les gens de ta nénée, quand tu quittes ta nénée, tu vas à Bourramaya, ou tout au moins, quand tu vas, je ne sais pas comment on appelle ça, à Dabiz, tu vas dire, le nom de Koutigui, quelqu'un va te dire, mais je ne le connais même pas. Ce sont des histoires. Mais c'est créé par qui ? C'est créé par le pouvoir. Les politiques. Alors, le pouvoir qui a encouragé. Les politiques aussi. Les politiques, bien sûr, on va continuer ce débat. Oui, ça veut utiliser, maître. Il ne faut pas. C'est ça, parce que c'est quand même qu'on est avec nous sur ce plateau. On va continuer ce débat tout à l'heure, mais ça sert avec, après juste cette petite pause et nous revenons dans cette émission pour nous intéresser désormais du contenu de cette résolution et pour quel effet ? Parce que comme l'a dit la femme, on m'a dit pour poser et on revient juste après. Ça n'a pas d'effet, en fait. Merci pour votre considération en Star 21 TV à cette émission Starcom. De retour à cette émission et sur ce débat autour de cette loi sur les coordinations régionales et organisations assimilées. À ce cas, on parlait de la contenue parce qu'on sait que... Oui, le contenu, on sait qu'il y avait... Ils ont parlé d'immixion dans les affaires judiciaires. Oui, on dit désormais, si tu permets, on dit qu'il est désormais interdit à cette coordination de plus de positions politiques et d'immixion dans les questions juridiques. Mais aussi, il a demandé au chef de l'État de complètement s'affrancer de l'implication des coordinations raisonnantes et organisations assimilées dans les affaires courantes de l'État, la formation du gouvernement et les nominations au poste d'administration du pays. Oui, vous savez, c'est qu'on a habitué malheureusement à ces coordinations d'aller vers elle. Quand Alpha Condé va à Cancan, il va chez le Sauticumon. Ce n'est pas le Sauticumon qui vient à lui. Quand il va à Bascotte, il vient directement chez la Secuna. Avec cette division, le Conseil des Pays et Social est réservé au Fouta, l'Assemblée nationale à la Corée, la plus mature... Il y a eu ce mélange. Le problème même, c'est habitué pourquoi ça sert à cette résolution ? Cette résolution, pour moi, n'aura aucun effet. Pour moi, cette résolution, les termes qui sont dans cette résolution, quand vous lisez bien, vous trouverez de vrai, de vrai, de vrai. Oui, de vrai, c'est... Tout est conditionnel. Tout est conditionnel. Tout est conditionnel. C'est comme si on supposait, c'est comme si on proposait... Ou on souhaitait. On va arrêter ça dans ce pays-là. Lorsque vous avez le pouvoir, c'est pour l'exercer. Vous n'avez pas le pouvoir pour l'amadouer. Monsieur le Président de la République ne relève pas de sa coordination. Non ! Quand Monsieur le Président se déplace, par exemple, pour se rendre à quelqu'un, comme vous l'avez dit, il a cette obligation morale d'aller sur le soutien. Non ! Monsieur le Président est au-dessus de ça. C'est le lieu du peuple au sommet de l'État. Donc, son autorité n'est soumise à aucune autre autorité, notamment... Morale. Morale. Morale ou religieuse. Non ! Il peut, par respect... Par courtoisie. Par courtoisie, les recevoir. Mais dire que non, Monsieur le Président, vous n'avez pas nommé mon fils, ou bien tel est mon neveu, je voudrais que vous le nommiez. Tout ça, déjà, ça influence le Président. On l'a même vu ici. Ça atteste le Président. Les gens qui ont dit que c'est pas le Président. Certains gouverneurs ont été nommés ici parce que, simplement, ils sont neveux pas patriarces, aux coordinateurs, aux présidents d'une coordination. Il y en a eu. Certains ont été nommés à des postes à des hautes fonctions de l'État. Suite à la pression des coordinations. Suite à la pression des coordinations. Il y a même des citoyens qui ont été mêlés à des actes de détournement. Des actes de détournement qui n'ont pas été en prison parce que, simplement, ils sont soutenus par les coordinations. Ils sont protégés par les coordinations. Alors, aujourd'hui, c'est pas tardivement venu. C'est pas tardivement. C'est ce que nous allons faire, ce débat. Il n'est jamais tard d'un débat. Mais il faudrait que le débat soit sérieux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est qu'il faut distinguer les coordinations qui sont installées à Conakry, qui sont constituées par ceux d'une cooptation des amis qui sont à la retraite, qui n'ont pas même pas de tasse dans leur village, qui n'ont même pas une case dans leur village, qui se retrouvent à Conakry pour créer une coordination pour parler au nom d'une région qui ne se reconnaît pas en eux. Mais c'est la plupart des cas. Il faut les distinguer de la séferie traditionnelle. Des entités traditionnelles. De la séferie traditionnelle. Dans mon village, par exemple, moi je suis de Kbamu. Mon village s'appelle Kbamu dans Zéry-Kouré. Kouroufara. Quand vous venez dans mon village, il y a le fils du fondateur du village. Lui, il a l'autorité morale. Il a la séferie traditionnelle. Le pouvoir ne fait rien contre lui parce que c'est lui qui a fondé, celui dont les ailleurs ont fondé le village. Vous ne pouvez pas lui retirer le pouvoir qui est le sien. Le pouvoir traditionnel. Et ces gens-là n'ont aucun rapport avec ceux qui se disent représentants de la région forestière, par exemple, ou représentants du Futa ou représentants de la Basse-Côte. Ils n'ont aucun rapport. Justement, parlant de ces entités traditionnelles, mais quand même pour le cas de Masanta, on a vu ces dernières violences du côté de Masanta. Est-ce qu'au regard de ces violences, ça se passe à Masanta, ça se passe à Zéry-Kouré, on ne peut pas s'affranchir de ces entités parce que derrière c'est manipulé. C'est ce que je vous dis. C'est manipulé. Je vais le pouvoir c'est manipulé. Parce que simplement les gens n'ont pas le courage de traiter les conflits. C'est ce qui fait qu'il y a une... Mais à Masanta, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus communautariste que de coordination régionale ? C'est ça même. Non, là-bas, on ne parle pas de coordination régionale, on parle du patriarque. Du village Masanta. Masanta, ville, considérée comme village. On est d'accord ? Je reconnais ville considérée comme village. Quand vous prenez Masanta, selon l'histoire, le nommer Masa Kouivogi serait le fondateur du village. C'est lui qui a fondé le village. Sa tombe est encore là. C'est cet homme-là qui a été réaménagé par le ministre Woyer et Woyer pour en faire un musulé. Pour faire même le musulé à côté. Vous comprenez ? Il a construit, moi je n'ai pas visité, il aurait construit la maison du patriarce à Masanta. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça ? Si les maniens aussi disent, il paraît, que les maniens aussi disent non, à Masanta, il y a toujours eu deux sèvres. Il y a eu un sèvres, maniens et un sèvres toumans. On dit d'accord ? Dans ce cas, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est évident, c'est que depuis toujours, Masanta est considéré comme étant un village d'étoumans. Ça se connaît de toute la République. Donc, où est le conflit dans ça ? Ce sont les politiques, les hommes politiques qui viennent se mêler à ça. Aux dernières nouvelles, il semblerait que Woyer a initié cette construction et l'Oceni serait aussi d'un autre côté. L'Oceni est un député et l'ancien ministre serait aussi d'un autre côté pour dire non, nous aussi on a un autre patriarque. On dit d'accord, montrez la tombe de votre fondateur Kuruma qui était là. Montrez sa tombe, on va aussi faire un musulé là-bas. Cette tombe n'a jamais été présentée. Donc, je dis que c'est un faux débat. Il faudrait que le gouvernement ait le courage de dire la vérité à qui ? Et puis, il y a des histoires en tout cas. Il y a l'histoire qui est là. On ne veut pas... Et quand vous venez à Masenta, toutes les montagnes, toutes les rivières, tous les marigots ont des noms certifiés. Des noms que tout le monde appelle. En fait, c'est la politique qui doit opposer les frères Mania et Thomas. Et on vous dit d'ailleurs Thomas Mania. Alors, il y a cette question. C'est des frères ? Parlons, 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 si je comprends bien Mohamed, pardon. À ce niveau, je répète, il n'y a pas de problème de coordination. Là-bas, il n'y a pas de problème de coordination. On parle de patriache. On parle de patriache. C'est-à-dire la descendance du fondateur du village de la population. Les coordinations ne sont plus qu'à Conlagri, mais à l'intérieur de ville, on a les patriaches. C'est les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels sont à Mételie. Parce que à Zérecoy, il y a aussi le même problème. C'est l'avant l'amalgame. C'est l'avant l'amalgame. Parce qu'aujourd'hui, on met les coordinations régionales et les chefs et les chefs traditionnels dans le même lieu. Ça ne se doit pas. Il y a une grande différence. C'est très grande. Ah bon, merci. Il y a une différence énorme entre les membres de la coordination qui sont installés à Conlagri qui se réclament des différentes régions naturelles alors qu'ils ne mettent pas d'attance avec leurs régions naturelles. et bonjour à vos téléspectateurs. Azuka. Merci, M. Honoré Boubacar Sidiqi. Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut savoir quelle est votre position par rapport à cette résolution qui a été adoptée et portant en réglementation de ces coordinations régionales. L'Assemblée, le deuxième pouvoir, lorsqu'il y a une question d'intérêt national qui interpelle tout le pays, surtout une question de sécurité intérieure, ça interpelle non seulement tout guinéen, mais aussi chaque institution et surtout l'institution en charge de dicter les lois pour normaliser la vie entre les citoyens. Donc l'Assemblée a pu devoir faire son rôle. Nous avons pris une résolution pour inspirer le président de la République à l'effet de poser des actes pour parer à ces éventualités. Il y a eu des morts à Masanta. Il y a eu beaucoup de problèmes aujourd'hui dans chacune de ces associations à caractère essentiellement social, mais qui s'est politisée fortement et dont le rôle impact négatif sur la quiétude sociale. Alors, honorable, il y a cette question. C'est vrai que certains vous diront qu'à la place de la résolution, pourquoi il ne fallait pas en faire une loi pour que ça soit plus contraignant ? Bon, vous savez, la Constitution dit que tout le domaine qui ne relève pas de la loi appartient au règlement. Et pour plus d'urgence et de célérité puisque au moment où nous parlons, il y a des gens qui mourraient. Donc, on a pu devoir inspirer le détenteur du décret afin de prendre un acte réglementaire pour pallier à l'urgence mais aussi préparer un projet de loi ou une proposition de loi à l'effet de régler ce problème-là. C'est un phénomène. Mais, M. Sidigui, est-ce que vous ne confondez pas le patriarcat aux coordinations régionales ? Parce que les incidents auxquels vous faites allusion à ma synthèse sont peut-être beaucoup plus liés à un problème de patriarcat que de coordination régionale. mais que ce soit coordination, que ce soit patriarcat, que ce soit Sotiquemo ou Puntigui ou Khalifa, tout ça, c'est des sémantiques sociales qui donnent une connotation si vous voulez un certain leadership à une personne, à une équipe de personnes dans le but de gérer une entité disparaître. Donc, pour réguler tout ça et réglementer tout ça, nous avons fait en sorte que l'ensemble de ces associations sociales à ce caractère-là puissent être mis dans le cadre d'une disposition légale normative. Maintenant, pour l'instant, on n'a que le règlement. Le règlement va essayer de gérer tout ça. Oui, mais je ne vous apprends rien. Vous êtes juriste. Vous savez qu'il y a des lois qui résistent les associations qui peuvent être politiques ou apolitiques. dans les conditions normales, il suffit d'appliquer la loi puisque les coordinations ne sont pas politiques. Elles sont apolitiques. Ça, c'est la loi de l'Ontario 13. C'est ce que dit l'administration. Oui, oui. Si elles sont apolitiques, si elles sont apolitiques, mais elles se mettent à interterrer dommageablement dans le quotidien du Guinéen de nature à compromettre la religion sociale, c'est qu'il faut prendre des mesures réglementaires ou légales pour pouvoir... Et si on appliquait la loi honorable ? Et si on appliquait la loi dans ce contexte ? C'est tout. Au lieu de réglementer. Et si on appliquait la loi ? Vous savez que nous sommes dans une situation où il y a un conflit, une confusion. C'est-à-dire que la Constitution reconnaît et dispose que les associations se créent librement. Et ça, ça prend une connotation d'association. Et maintenant, lorsque ces associations prennent des impacts négatifs, il faut essayer de trouver un mécanisme légal, une loi spéciale. vous savez qu'à chaque fois qu'un domaine est très important, on crée des lois spéciales pour réguler. Mais M. Siddique, je ne vous comprends pas parce que la loi est claire. Je ne suis pas juriste. Vous l'êtes un grand juriste d'ailleurs. Mais la loi interdit les associations à but religieuses, politiques, ethniques, régionalistes. de s'inspirer. Ça, à toutes les associations, aucune loi n'interdit une région, à une épine race. Donc, on n'a pas besoin de voter des lois spéciales encore concernant ces coordinations. Il faut appliquer la loi. Si une coordination se met de la politique, qu'elle soit suspendue ou qu'il y ait en tout cas des degrés de sanctions. Si vous souffrez d'écouter, aucune loi n'interdit une association religieuse. Sinon, les corporations islamiques ou chrétiennes n'allaient pas exister légalement. Toute association est librement créée en République de Guinée. Maintenant, si vous voulez, l'organisation des activités et autres sont assujetties à une réglementation qui est gérée par le ministère en charge de l'administration. du territoire. C'est pourquoi les associations vont prendre des agréments d'exercice. Mais vous n'avez jamais vu un sorti que moi aller demander un agrément pour exister. Or, c'est une autorité morale de référence qui s'implique dans la vie active des guinéens. Alors, s'ils n'ont pas un statut légalement constitué, il va falloir en créer un. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais ce n'est pas par résolution qu'on crée ça. Il faut des lois qui vont pouvoir être maintenant une coordination. Voilà, c'est ça et ça et ça et ça, etc. Je pense. Je n'ai pas bien compris votre question. Président, on n'est pas les résolutions qui doivent être mises à l'avant concernant le fonctionnement de ces coordinations. Ça aurait été mieux comme vous l'avez peut-être un peu dit que ce soit soit un projet de loi qui viendrait du gouvernement ou une proposition de loi qui va venir du député qui va dire bon, à partir de ça, les coordinations régionales sont régies comme ça, pour être membre des coordinations, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous savez déjà, la résolution fait en sorte que la résolution permet à l'autorité de l'État de comprendre les enjeux. Dans la résolution, on n'a pas pris des mesures légales parce que la mesure légale, elle est contraignante. Dans la résolution, on a fait que d'abord, un, rappeler que ces institutions sociales sont non seulement sociales, mais aussi consensuelles. Ensuite, on a rappelé au point 2 qu'elles ne sont pas des partis politiques. Au point 3, on a demandé au ministère en charge de l'administration du territoire de prendre les mesures pour réglementer leur existence. Ensuite, on a dit que ces institutions ne doivent pas interférer dans la quiétude sociale et dans la cohésion nationale. Et enfin, on a demandé aux présidents de la République de s'affranchir de leur interférence dans la gestion de la chose publique et des affaires de l'État. Et on a été plus loin jusqu'à dire qu'ils ne doivent pas interférer dans les prises de décision sur la nomination des membres du gouvernement et des certains hauts fonctionnaires. On a vu ici, il y a eu des coordinations qui se sont permises d'écrire au président pour lui demander de nommer les enfants de tel et de tel. Et les gens, les politiciens en ont fait un fonds de commerce. Ils viennent, maintenant, ces autorités sont devenues même obligées parce que dans les préfectures, vous voyez, même si c'est le président de la République qui vient, on l'oblige d'aller amener des colas pour saluer l'autorité morale. Donc, il faut mettre fin à ça. Oui, maintenant, la question aujourd'hui au regard notamment de cette résolution, est-ce que vous pensez qu'elle peut être contraignante ? L'effet peut être un effet aussi au regard de tout ce que vous avez décrit. On estime que les députés ont été un peu plus complaisants en ce qui concerne notamment cette résolution. Mais, vous savez, il n'appartient pas à un député de donner des ordres ou des instructions à un président de la République. Lorsque c'est dans le cadre d'une résolution, on lui soumet une idée, on l'oriente sur sa prise de décision. Maintenant, si c'est une loi, elle a un caractère général, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous, c'est ce qu'on appelle elle a un caractère erga omnes, et là, on ne demande pas son avis ni son implication. On édique la loi et puis on la promule. Maintenant, cette résolution-là, à chaque fois qu'il y a un problème, les Guinéens crient à l'Assemblée, là, ils n'ont rien dit, il y a 70 ans, mais il ne faut pas faire une confusion. Une confusion, une confusion. Reste à savoir si elle sera appliquée cette résolution. Mais qu'elle soit appliquée ou non, le président est le premier garant du fonctionnement et de la quiétude sociale des institutions de la République. Voilà, qui appartiendra d'assumer seul. Merci, honorable Bobakar Sidigui Jallot. Je rappelle que vous êtes président également du parti UMP. Merci d'être face dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Alors, vous l'avez écouté, je pense qu'il y a assez de points, vous n'êtes pas d'accord avec lui. C'est ce que je vous dis. Je vous dis qu'on ne doit pas travailler dans la complaisance, qu'on ne doit pas se gêner lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts de l'État et des citoyens. Cette question, cette résolution ne résout rien. Vous avez vu, vous-même, vous avez lu. Mais c'est un début de force. Non, à mon avis, ça devrait être autre chose que ça. La teneur ne devrait même pas être celle que nous voyons. C'est ça la vérité. C'est pourquoi je me suis abstenu de voter. Parce que moi, je suis le seul là qui pense que cette histoire de coordination régionale qui vivent à Conakry n'est que... La loi reconnaît la politique à qui? Aux politiciens? Au parti politique. Au parti politique. S'il dit qu'il n'y a pas de loi, il y a effectivement la loi à l'agréant... Quand le ministère de l'administration du territoire agrée les partis politiques, il les agrée comme tels. en ayant le programme d'éducation, d'éduquer la masse, le peuple, leurs militants et éventuellement adopter le comportement qui est effectivement celui d'un leader politique. Lorsque le même ministère agrée les associations à caractère apolitique, c'est bien écrit, la vision est apolitique, donc ces associations ne doivent pas se mêler de la politique. Lorsque ces associations se mêlent de la politique, on doit mettre fin à leur existence. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi être complaisant au point de penser qu'il faut dorloter des gens qui vont à l'encontre de la loi, des gens qui vont à l'encontre de l'administration? On ne les dorlote parce qu'on les a utilisés. Ça ne se doit pas. Si on ne les aurait pas à l'administration, on n'aurait pas à l'administration. Vous l'avez compris, c'est-à-dire qu'il reste beaucoup de choses à dire sur cette résolution votée, notamment visant pour réglementer les coordinations régionales et associations assimilées en Guinée. On en parle après cette courte pause avec notamment la troisième partie de cette émission. Je rappelle, on aura également dans cette dernière partie N'yuma Souriléno, l'un des porte-parole notamment d'une coordination de la Guinée forestière des coordinations régionales qui va également être avec nous dans cette émission pour s'exprimer la décide. On marque une courte pause et on revient juste après dans cette émission. Bonjour, c'est avec le plaisir que je vous rejoins sur cette télé, la télé du 21e siècle et plus particulièrement dans cette émission Starcom. Vous le savez, vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. C'est la mission qui nous fixons tous les jours dans cette émission Starcom. Ceci peut vous permettre de prendre position sur des sujets de l'actualité guinéenne en toute responsabilité. Au menu, on parle de cette résolution qui divise les députés à l'Assemblée nationale. Il faut dire que lors d'une plénière tenue ce mercredi 6 janvier 2021, les députés ont adopté une résolution contre les coordinations régionales. Désormais, il leur est demandé d'éviter d'avoir des prises de position et d'émission dans des questions juridiques. Il est aussi demandé au chef de l'État de complètement s'affranchir de l'implication des coordinations régionales et organisations assimilées dans les affaires courantes de l'État, la formation du gouvernement et les nominations aux hautes fonctions administratives. Et dans cette émission, qu'est-ce qu'il faut retenir notamment de cette résolution votée contre les députés nationales et les coordinations nationales de la Guinée et qu'est-ce qu'il faut retenir comme le temps cette question qui divise aujourd'hui sur la scène politique guinéenne au niveau des députés mais également des acteurs politiques ? La réponse à cette question, c'est dans cette émission Statcom sur la télé du XXIe siècle. Et pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau sur ce sujet qui continue d'alimenter la chronique en Guinée et qui suscite assez de commentaires l'honorable maître Pepe Colemou, président du parti Alliance pour le Rénouveau National ARN. Honorable, tout le plaisir est pour moi de vous recevoir dans cette émission Statcom sur la télé du XXIe siècle. Bienvenue. Merci. Également avec moi dans cette émission, vous le savez, c'est désormais mon acolyte de tous les jours et pourquoi pas alter ego de cette émission, Boubacar Azoukaba. Bonjour Azoukaba. Bonjour Mahmoud Bari. Alors, on s'intéresse à Azoukaba à cette actualité qui continue de susciter assez de réactions au niveau politique et social. Cette résolution votée par le député de l'Assemblée nationale contre les coordinations régionales et organisations assimilées. Comment est-ce que vous avez acquis cette annonce et quelle est votre interprétation de cette résolution ? Merci. Je pense que c'est trop dire contre parce que la résolution c'est une résolution portant réglementation des coordinations régionales. on peut s'intéresser contre quand même. Le contexte, d'abord, il faut voir le contexte dans lequel cette résolution a été adoptée. Elle est différente. Je parle sous le contrôle du juriste et du député à la fois puisqu'il est avocat. La résolution est différente de ce qu'on appelle l'adoption des lois à l'Assemblée parce que les députés proposent des lois et puis il y a le gouvernement qui envoie des projets des lois. Cette résolution a été adoptée dans un contexte où quand même nous sommes sortis des contestations d'abord du troisième mandat du président Alpha Condé et lorsqu'il avait été question de contester ce troisième mandat vous n'êtes pas sans savoir qu'une grande partie des coordinations régionales s'étaient retrouvées avaient dit niettes à ce troisième mandat. Vous vous souvenez qu'en septembre je pense vers le 2 septembre les coordinations s'étaient encore retrouvées chez le Kountegui de la Pascotte de la Sekunasuma et leur réunion a été empêchée puisqu'il y a eu l'intervention des agents de force de maintien de l'ordre qui les ont dispersés et n'ont pas pu tenir cette rencontre. Donc ça c'est l'histoire la plus récente mais antérieurement par le passé on sait qu'en Guinée il y avait des chefferies qu'on appelait chefferies traditionnelles on les consultait de temps à autre et puis lorsqu'il y a eu l'indépendance dès les premières heures Sekou Touré avait jugé inutile cette chefferie traditionnelle il l'a supprimée la chefferie traditionnelle parce qu'il estimait que les chefs étaient beaucoup plus proches de l'impérialisme ou de colons que des nouveaux systèmes et puis on est venu avec dans les années après le décès de Sekou Touré vers 1984 le nouveau régime est venu on a commencé à créer des coordinations de la basse côte d'abord c'était des cadres qui s'étaient retrouvés pour créer ce qu'on appelle l'union de la basse Guinée Cobade etc. et au fur et à mesure les autres associations aussi les autres entités se sont mises à réfléchir comment socialement se retrouver parce qu'au départ c'était des organisations purement sociales et au terme de la loi aujourd'hui oui non c'est ça j'en viens au terme de la loi les Guinéens tous les Guinéens sont libres de se retrouver dans des associations à but non lucratif associations sociales associations culturelles puisque la politique pour faire la politique en Guinée il faut qu'on t'autorise c'est à dire il faut créer un parti politique pour parler des activités politiques et la loi en Guinée dit que tout parti politique aucun parti ne doit se référer à une religion à une ethnie à une race à autre chose donc c'est pas si vous comprenez le cheminement donc au départ les coordonnations régionales c'était vraiment dans le cadre social associatif mouvement structure associative au terme de ce que la loi dit puisque la loi je pense c'est de juillet 2005 qui définit les régimes associatifs ou politiques de ces structures donc on devrait les associations les coordonnations sont des associations soit sociales et politiques et puis bon à partir des années à partir de 2000 jusqu'en 2010 on a vu que maintenant les politiques qui utilisent ces associations qui étaient considérées comme des associations sociales culturelles et peut-être même économiques les politiques voient en ces associations notamment les leaders les présidents de ces associations comme des personnes vers lesquelles il faut aller peut-être pour avoir des électeurs dans la zone où sont implantées ces associations et on a vu que les associations les coordonnations elles sont toutes assises c'est des bases purement ethniques c'est la coordination de la Guinée forestière c'est la coordination des peuples et halipoulards de Guinée c'est la coordination de la basse côte c'est la coordination mandaire donc c'est des structures qui si on se réfère même à ce que dit à leur nom et à ce que dit la constitution c'est des structures qui sont contradictoires en ce sens qu'on ne doit pas s'associer sur des bases ethniques sur des bases régionalistes ou même sur des bases religieuses donc à mon sens je pense que la résolution qui a été prise par l'Assemblée nationale elle est tombée à pic parce que les coordonnations étaient devenues des instruments politiques au lieu qu'elles soient des instruments qui régularisent notre mode de vue qui renforcent le tissu social elles sont devenues aujourd'hui des instruments politiques que naturellement les acteurs politiques utilisent et donc maintenant le problème qui se pose c'est que est-ce que c'est par une résolution qu'on réglemente les associations ou bien c'est la coordination est-ce qu'il faut réfléchir à une loi est-ce qu'il faut envoyer sur le terrain des socio-anthropologues pour étudier déjà pourquoi on a besoin d'une coordination est-ce que nécessairement la Guinée a besoin de ces coordinations ou pas je pense que c'est à ce niveau qu'il y a c'était pas la démarche qui a été adoptée on a vu le tollé qui s'est assisté au niveau du Parlement mais ce que je peux dire à un résumé c'est qu'aujourd'hui les coordinations sont beaucoup plus politiques et ethniques que des entités sociales et qui oeuvrent pour la paix et la quiétude sociale je pense que toutes tes interrogations il n'y a pas mieux pour le reprendre ce que ce n'est pas les députés qui ont voté cette résolution il y a cette question d'entrée avant de parler notamment de la résolution on sait quand même qu'à l'entame le contexte dans lequel cette résolution a été adoptée il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont qu'est-ce qui s'est passé réellement honorable ? je voudrais commencer par vous remercier en faisant les précisions suivantes l'Assemblée nationale est composée essentiellement d'élus du peuple c'est le peuple qui nous a mis là nous devons travailler pour le peuple et non pas pour nous-mêmes ni pour une personne et étant là notre mission principale c'est de contrôler l'action gouvernementale et de lésiférer nous devons faire les lois dans l'intérêt du peuple lorsque il s'est asie de régler cette situation entendez quand on vous parle de résolution résolution ne doit pas être faite sous forme de complaisance une résolution doit résoudre une situation donnée résoudre nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il y a une cacophonie totale surtout à Conakry en direction de toutes les régions naturelles comme vous l'avez si bien dit on parle de la région naturelle la région forestière a deux coordinations la région du Futa a deux coordinations la région du Madeng a deux coordinations la région de la Basse-Côte a plus de trois coordinations c'est très malheureux et ces coordinations là il y en a qui n'ont aucune attance avec la base c'est ça le problème mais quand la résolution a été proposée à l'Assemblée nationale nous avons ils étaient de ceux là qui ont pensé qu'il fallait en débattre il fallait faire un débat pour que chacun des députés en soit ou même en soit informé pour que nous puissions faire de cette résolution notre notre décision oui mais le président de l'Assemblée nationale pour qui j'ai beaucoup de respect a dit que lui il estime qu'il n'y a pas de débat parce que nous en avons déjà ça a été expliqué dans les groupes parlementaires donc lui on va voter mais est-ce que ça a été expliqué dans vos différents mais ça ne se fait pas la procédure à l'Assemblée n'est pas ça non non je n'ai pas dit même si ça a été des travaux du groupe si les travaux du groupe pouvaient régler il n'aurait pas eu plénière si les travaux de commission pouvaient régler il n'aurait pas eu intercommission c'est là que vous inspire quoi le fait de ce manque de débat à l'Assemblée nationale ça vous inspire quoi moi je suis contre le manque de débat à tous les niveaux c'est au parlement qu'on débat surtout au parlement il faut débat les questions qui sont soumises à l'examen de l'Assemblée nécessitent un débat contradictoire il faudrait que nous les députés nous sommes souverains nous sommes des élus du peuple nous devons débattre dire nos points de vue et nous allons par la suite voter malheureusement lui ne voulait pas le président ne voulait pas qu'il y ait ça j'ai dit non monsieur le président j'ai levé la main j'ai dit monsieur le président c'est pas comme ça il dit non je crois qu'il n'y a pas un débat j'ai dit absolument il en faut nécessairement et finalement il y a eu d'autres collègues députés qui ont eu la même position que moi et finalement il dit bon d'accord on va faire un débat de 10 minutes pour une question qui intéresse la vie de la nation la paix et la quiétude sociale de la nation ah non moi j'ai dit que 10 minutes était insuffisante pour 114 députés j'ai dit non après il dit bon maître je vous donne la parole j'ai dit non si c'est 3 minutes je ne prends pas quand on vous dit 10 minutes pour 114 députés vous allez partager 10 minutes entre 114 députés c'est vrai vous verrez le temps de parole quand il m'a donné la parole quand il m'a donné la parole je lui ai dit non si ça va donc il n'y a pas eu de débat et donc il va y avoir débat à la suite de nos différentes réactions bien sûr mais il dit qu'il organise un débat de 10 minutes j'ai dit non ça déjà c'est anticonstitutionnel la loi ne le dit pas vous organisez un débat sans pour autant dire qu'un débat de 10 minutes ou un débat de 20 minutes ou un débat de 5 minutes c'est pas possible cependant chaque député a le droit au cours d'un débat d'avoir 5 minutes de parole qui peut être ramené à 3 je suis d'accord je suis d'accord mais les questions très intéressantes comme celle-ci on ne doit pas bâcler on doit faire ce débat la suite quelle a été la suite c'est ce que je vais vous dire les débats comme ça il a dit bon il donne la parole certains députés ont pris la parole et entre temps il a dit c'est bon on va voter moi je me suis abstenu moi je veux savoir qu'est-ce qui a prévalu dans ce débat parce que c'est une question cruciale les combinations vous les politiques vous les avez utilisées un peu partout moi mon avis qu'est-ce qui a prévalu dans ce débat là à mon avis nous ne devons pas être complaisants nous devons aller au but nous devons travailler comme ça se doit nous devons faire il suffit seulement que 10 députés fassent une proposition de loi pour que ça soit soumise à l'Assemblée et que ça soit une loi en la matière pour que ça soit moi je voulais qu'il y ait une réglementation légale que de le faire par voie de résolution alors que cette résolution ne résout rien quand vous lisez la résolution ça ne résout rien ça fait des suppositions quand vous lisez la résolution ça ne dit pas clairement ce qui doit être fait or vous faites une résolution pour résoudre une situation et comme vous l'avez compris vous rompre avec cette cacophonie quand vous voyez par exemple les coordinations forestières alors là vous venez en région forestière il y a deux coordinations vous venez en Haute-Guinée il y a plus de deux il y en a plein en basse-côte on vous parle de Koutigui quand vous parlez les coordinations politiques en fait aujourd'hui je vous dis quand vous venez par exemple le Koutigui de la basse-côte qui est essentiellement connu seulement par les gens de ta naine quand tu quittes ta naine tu vas à Buramaya il y a un autre Koutigui quand tu vas quand tu vas je ne sais pas comment on appelle ça à Dabiz tu vas du nomin de Koutigui quelqu'un va te dire mais je ne le connais même pas ce sont des histoires mais c'est créé par qui ? c'est créé par le pouvoir les politiques alors le pouvoir alors le pouvoir qui a encouragé alors le politique aussi le politique bien sûr vous avez utilisé on va continuer on va continuer ce débat vous avez utilisé maître il ne faut pas parce que on est avec nous sur ce plateau on va continuer ce débat tout à l'heure mais ça sert avec après juste cette petite pause et nous revenons dans cette émission pour nous intéresser désormais du contenu de cette résolution et pour quel effet ? parce que comme l'a dit on va dire on va dire ça n'a pas d'effet au fait ça n'a pas d'effet au fait ça n'a pas d'effet au fait ça n'a pas d'effet au fait